Je suis très ravi d'être parmi vous ce matin pour procéder à la réception d'équipements pour 130 laboratoires pédagogiques et de recherche de nos établissements d'enseignement supérieur d'une valeur, vous l'avez rappelé, de 52 milliards. Ce programme prioritaire me tenait beaucoup à cœur parce qu'il matérialise l'ambition que j'ai d'un enseignement supérieur scientifique de qualité qui répond aux exigences pédagogiques de son temps. La science, et Mademoiselle Kebel a rappelé avec brio, c'est certes l'énoncé conceptuel c'est la théorie et le postulat, mais la science c'est aussi et surtout la théorie confrontée à l'épreuve de la pratique, c'est le test, c'est la mesure, c'est la démonstration, c'est la vérification. Voilà pourquoi il faut être équipé pour passer de la théorie à la pratique. Au demeurant, la réception de ces équipements scientifiques n'est pas un acte spontané pour parer au plus pressé. Au contraire, c'est le fruit d'une vision déclinée dans notre feuille de route pour le développement de la recherche et de l'innovation dans l'enseignement supérieur. Je rappelle que parmi les 11 décisions issues des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche, la première consistait à réorienter les formations vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques, ainsi que les filières courtes, techniques et professionnelles. C'est la raison pour laquelle les ISEP ont été conçus et mis en œuvre. Or, former dans ce domaine requiert un plateau technique de haut niveau pour l'application pratique des enseignements théoriques. C'est là que se trouve l'ambition du projet de construction et d'équipements de 100 laboratoires nouveaux, laboratoires de travaux pratiques dotés d'équipements de pointe. En remettant ces équipements de dernière génération, je souhaite consolider ce nouvel état d'esprit qui doit animer notre système d'enseignement apprentissage pour le hisser à la hauteur de nos objectifs d'émergence. Ainsi, ces équipements seront répartis entre nos 8 universités publiques, nos 6 instituts supérieurs d'enseignement professionnel, l'école polytechnique de Thiès, l'école supérieure polytechnique de Dakar et les classes préparatoires aux grandes écoles dont je voudrais féliciter les étudiants ici présents. Merci. 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 Merci.